et bien merci merci d'être avec nous et bravo d'avoir probablement franchi quelques obstacles et bien encore une fois cette 27e journée pédiadole et ben on s'en souviendra on s'en plus d'une raison d'abord c'est la deuxième fois qu'on fait pas cette journée à l'UNESCO on avait notre on avait nos habitudes depuis 30 ans on avait notre ronde serviette on avait nos pantoufles et ben là il a fallu changer et puis c'est aussi la première fois où on vous voit pas en chair et en os on n'a pas cette énergie cet enthousiasme que nous partageons pour améliorer nos pratiques et c'est celle cette présence votre présence qui nous récompense chaque année pour toute l'énergie consacrée à l'organisation et comme souvent vous nous dites vous nous le rappelez c'est grâce à ces journées que les professionnels peuvent échanger débattre renforcer leur motivation leur confiance pour modifier et améliorer leurs pratiques et en cette période de crise et bien c'est évident que la participation à ces journées nous a paru encore plus nécessaire alors ça n'a pas été simple c'est il y a eu beaucoup de débats entre nous c'était dur d'abandonner ce présentiel donc avec comme santé avec le groupe pédiadole est ce qu'il fallait faire du présentiel du distanciel de l'hybride il ya un mois rien n'était décidé et donc voyez finalement on a obtenu on a finalement opté pour le pour l'option chacun c'est chacun chez soi donc les intervenants les chacun plus ou moins chez eux mais sans masques et c'est ça qui a été déterminant car on voulait que vous voyez un visage humain qui n'est pas tronqué complètement humain et ça illustre bien le paradoxe actuel qui nous fait privilégier l'isolement pour garder la qualité relationnelle du lien social et à cette occasion je voudrais vraiment saluer la performance de comme santé la patronne génie trupin mais rébeca perrier astrid nerbusson vanessa estrade raphaël gassi c'est toute la fourmilière de comme santé qui se sont mobilisés jour et nuit en un temps record pour permettre la tenue de cette journée alors le programme vous avez vu il ya quatre blocs lou la relation les petites sondes qui sont souvent des grands événements pour les enfants les expériences douloureuses dans l'enfance les traces mnésiques est ce qu'est ce qu'il en reste et toute l'actualité sur la biblio et sur en effet la période de kovid et donc à chaque fois on vous demandera à chaque fin de blocs d'évaluer votre satisfaction de concernant le contenu de chacun de ces blocs il ya un prix le prix apicile le prix infirmier alors là aussi on va vous demander de voter ce sont les sessions du matin il ya quatre il y en a cinq qui sont cinq communications illuminart chanter pendant les fonds d'oeil en elle en néonatalogie le recueil urinaire la pose d'une sonde au rogastrique et le méopat pour les ecbt donc voyez vous allez voter qu'est ce que laquelle de ces communications vous préférez et on remettra le prix apicile dans l'après midi et donc c'est un prix de 1000 euros vous avez aussi le livre des actes toutes les communications écrites à le contenu des communications écrites sont vous pouvez télécharger quand vous allez sur la session il ya un petit bandeau rouge et les actes et là vous avez accès au contenu écrit n'oubliez pas de remplir les questionnaires de satisfaction c'est le sondage qui va vous demander à chaque fois en effet pour les chacun de ces quatre blocs comme je vous ai dit on va vous demander ça vous pouvez bien sûr poser des questions via le le chat et elles seront transmises aux intervenants enfin je voudrais remercier chaleureusement nos partenaires c'est à dire air liquide c'est chaleureux là aussi à la fondation apicine donc qui nous soutient notamment pour ce prix la fondation de france aussi qui nous a donné une subvention spécifique avec la période covid et puis je voudrais aussi parler de l'association sparada qui est en effet qui est à nos côtés depuis des années et là et qui traverse une période très difficile comme beaucoup de d'associations en effet il ya une chute budgétaire énorme et avec une survie pas évidente dans les mois qui viennent et donc je vous vous pouvez les aider bas en en achetant des documents en commandant des formations à sparadrap et faire des dons il ya un appel à don vous allez aller sur leur site et vous allez voir que vous pourrez les aider parce que ce serait dommage que cette association n'existe plus dans dans les mois qui viennent je vous souhaite un bon congrès et nous allons commencer tout de suite par le premier bloc et l'outil sans la relation et je vais demander à éliane je sais raphaie à bénédicte lombard de rentrer sur scène bonjour bonjour à tous ce matin ce matin ce matin nous avons le plaisir d'entendre quatre oratrices sur le thème de l'outil sans la relation comme un pinceau sans peintre chacune déclinera dans son champ d'expertise des propositions pour favoriser ou mieux comprendre la relation de soins à petite touche les présentations de moyens non médicamenteux de prise en charge de la douleur nous montreront l'importance de la relation dans le soin c'est maintenant c'est maintenant le moment d'accueillir rébéca chantelan qui est professeur de psychologie développement et qui travaille à l'université lyon lieu elle est spécialiste des compétences socio émotionnel et et de la psychologie positive et elle va nous parler en de l'importance des liens vis-à-vis des enfants évidemment dans le champ de la prise en charge de la douleur on lui donne la parole à vous rébéca bonjour à tous je vous remercie de m'avoir convié à ces 27e journée pédiadole est ce que tout le monde voit aussi le port point en même temps parce que je ne le vois pas et après Sous-titrage ST' 501 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 dans la cité et d'Illuminart, qui est un système de distraction 2D en projetant des images. On s'est dit que ça serait intéressant de faire la même étude en utilisant ce système de distraction. Diapositive suivante. Alors quels étaient nos critères d'évaluation ? Le critère d'évaluation principal, vous vous en doutez, c'était l'évaluation de la douleur avant, pendant et après le soin. Et pour cela, on utilisait des échelles validées. Donc en auto-évaluation, nous avons choisi de l'échelle visuelle analogique et l'échelle numérique. Et en échelle d'hétéroévaluation, nous avions choisi la FLAQ. Et puis après, vous voyez des critères d'évaluation secondaire. Alors d'abord, démographique avec l'âge et le sexe de l'enfant. Puis ensuite, on regardait le type de soin, quel degré d'information les infirmières disposaient avant de réaliser le soin et puis comment s'étaient passés les soins précédents. On regardait également si les enfants étaient douloureux au domicile et puis l'installation et la présence des parents. Nous notions également les moyens antalgiques, médicamentaux ou non, qui étaient utilisés pendant les soins. La contention avec l'échelle PRIQ. Et on demandait aux soignants d'estimer le niveau de l'anxiété de l'enfant avant le soin. Et selon elle, comment le soin allait se dérouler ? Diapositive suivante. Donc là, vous voyez en fait le dispositif de la première étude. Et ce qui est important de noter, comme vous voyez, c'est que l'observateur était vraiment neutre. Donc, il n'intervenait pas ou en tout cas, il n'était pas censé intervenir au cours du soin. Et vous retrouvez nos différents critères d'évaluation, notamment la douleur et puis la contention avec l'échelle PRIQ. Diapositive suivante. Et donc, dans la deuxième étude, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, c'est l'utilisation de ce dispositif Illuminart. Et avec l'acteur, avec l'observateur qui n'est plus neutre pour le coup, mais avec ma collègue. Nous étions vraiment acteurs dans le soin, acteurs avec Illuminart pour accompagner l'enfant. Les critères d'évaluation, le principal et les secondaires, n'ont pas évolué. Diapositive suivante. Et alors, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est qu'Illuminart ? Parce que ça va aussi avoir un impact sur la suite de mon propos. Donc, c'est un dispositif interactif et immersif. Mais je vous propose de regarder un film pour mieux vous rendre compte de ce que c'est. Et je vous retrouve après. Je vois bien le film. C'est un dispositif qui projette des contenus pour la chambre, pour qui ça vous utilise. Celui-là, c'est juste contemplatif, on regarde. Il y en a d'autres qu'on peut jouer à la logique. Oui, mais pour des tournées sans attention, s'il a de la douleur. Absolument. En projetant en grand format, au plafond ou au mur, différents contenus, contemplatifs ou interactifs, il peut s'évader de l'environnement aseptisé de la chambre d'hôpital. Il est destiné aux patients et à l'arrentourage, mais aussi aux équipes soignantes qui peuvent pratiquer certains actes médicaux dans une atmosphère plus détendue et sereine. L'utilisateur a le choix entre différents types de créations. L'aquarium virtuel est un film d'animation qui invite à une promenade immersive dans l'univers aquatique. Balade multisensorielle en forêt, associée à des sons et les odeurs pour s'évader à partir de la découverte de grands espaces. Composition couleur, une œuvre qui peut être transformée selon son humeur, en jouant sur des formes géométriques et des couleurs. Planétarium musical, parcours musical et sonore dans la galaxie. Cette approche, non médicamenteuse, est déjà développée dans une vingtaine d'établissements en France et en Europe. Diminution de l'angoisse, de la solitude, de la douleur, augmentation du bien-être et de l'estime de soi. Petit par sa taille, mais immense par ce qu'il permet de faire et de ressentir, Illuminart insuffle de l'humain et de la douceur à l'hôpital. Il apaise tous les acteurs qui gravitent autour de lui. Super, merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment un dispositif où l'enfant est aussi acteur. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu les résultats de ces deux études. Diapositive suivante. Alors, comme vous pouvez le voir, en 2018, nous avons pu observer 111 soins, soit 95 enfants. Et en 2019, donc en utilisant le dispositif Illuminart, nous avons observé 110 soins et donc 102 enfants. Comme vous pouvez le constater sur la diapositive, il y a en gros la moitié des soins qui ont été réalisés en chirurgie débrûlée. L'autre moitié en chirurgie orthopédique et puis quel que soit en chirurgie viscérale et des prélèvements, principalement en 2019. Ce qui est important de noter, c'est que nous avons une moyenne d'âge de 6 ans et une médiane à 4 ans. Ce qui signifie que la moitié des enfants que nous avons observés avaient moins de 4 ans, donc principalement des petits. Et vous voyez, avec des extrêmes de 2 mois allant jusqu'à 17 ans et 20 ans. Vous pouvez le voir dans la première étude, il y a autant de filles ou garçons. Et dans la deuxième, nous avons plus de garçons avec un sexe ratio à 1,55. Diapositive suivante. Diapositive suivante, merci. Du coup, les quels types de soins nous avons observés ? Donc principalement des soins de brûlure qui correspondaient à des nettoyages et des réinfections de pansements. Les soins de chirurgie orthopédique, on avait retrouvé beaucoup de soins de doigts de porte, donc l'incarné de pansements d'amputation, de syndactylie ou des pansements de plaie. Au niveau des soins de chirurgie viscérale, vous voyez qu'on a observé des kystes pilonés d'eau et des abcès, plus nos quelques prélèvements. Et puis, on a noté que les localisations, c'était principalement au niveau des extrémités, c'est-à-dire au niveau des mains et des pieds. Diapositive suivante. Alors, on demandait donc avant le soin et on regardait si les enfants avaient déjà eu des soins préalables et on constate que, effectivement, 86 et 75 % des enfants étaient déjà venus en consultation. On retrouve quelques enfants qui ont au domicile des douleurs encore modérées à sévères entre les soins. Donc, à la question qu'on posait aux infirmières, à votre avis, quel est le niveau d'anxiété de l'enfant ? On leur demandait sur une échelle numérique de 0 à 10. Et là, vous pouvez constater qu'entre les deux études, on a une baisse de plus de 50 % et 16,4 % des enfants en 2019 restaient anxieux, selon les infirmières, avant le soin. Et on leur demandait également, à votre avis, comment le soin va se passer ? Et là aussi, bonne surprise, les infirmières estimaient que le soin allait bien se passer ou très bien se passer dans la majorité des cas. Et vous voyez que le mal ou très mal, notre score, notre pourcentage a diminué entre les deux études. Diapositive suivante. Par contre, nouvelle un peu moins bonne, on s'est rendu compte que les infirmières n'avaient aucune ou peu d'informations avant de démarrer le soin, c'est-à-dire qu'elles ne savaient pas ce qu'elles allaient trouver sous le pansement. Et ça, vous voyez, dans 42 et 74 % des soins, ce qui est vraiment important. Autre nouvelle pas très bonne, c'est que vous voyez que les prémédications sont rares, quasiment inexistantes, avec seulement cinq soins en 2019 où une prémédication avait été donnée et on se rend compte en plus qu'elle était souvent inadaptée, c'est-à-dire avec du paracétamol. Diapositive suivante. Autre mauvaise nouvelle, c'est que les infirmières sont seules pour réaliser les soins, c'est-à-dire que vous voyez qu'elles étaient seules à 90 et 96 % des soins dans les deux études, avec une présence d'un étudiant infirmier qui est un petit peu là, mais voilà, pas forcément aussi d'une aide pour ces infirmières. Par contre, voilà, très très bonne nouvelle et ça, c'est plus du tout à remettre en question la présence des parents. Ils sont là à plus de 95 %, ils ont tous presque un contact sécurisant avec leur enfant. Les soins se réalisent soit dans les bras, soit sur la table d'examen en fonction de leur âge et du lieu du soin. Et puis, vous pouvez voir qu'il y a une participation vraiment active des parents à la distraction, 50 % dans la première étude et on a pu constater que ce chiffre a diminué dans la deuxième étude. Mais là, c'est dû principalement au fait qu'avec ma collègue, comme nous étions actrices dans l'accompagnement de l'enfant avec Illuminart, qu'on accompagnait l'enfant tout du long du soin, on a laissé malheureusement un petit peu moins la place aux parents pour la distraction de leur enfant. Diapositive suivante. Alors, quels moyens, antalgiques ou non, les infirmières utilisaient pendant les soins ? Vous pouvez voir que dans la première étude en 2018, 28 enfants recevaient ni distraction ni méopat, que 20 enfants avaient du méopat seul, un quart à peu près des enfants, un petit peu plus d'un quart recevaient avec de la distraction et seulement 21 enfants avaient du méopat plus de la distraction. Et là, il y a une très grande amélioration en 2019 où vous pouvez constater que seulement 5 enfants ont refusé et le méopat et la distraction. Alors, c'est principalement des adolescents où les images d'Illuminart n'étaient peut-être pas très adaptées pour eux. Et vous pouvez voir que quasiment la moitié des soins se sont faits avec de la distraction, Illuminart ou d'autres systèmes et que l'autre moitié des soins, on retrouve et le méopat et la distraction. Donc, vraiment une belle progression. Diapositive suivante. Quels étaient les niveaux de douleurs que l'on a retrouvés pendant le soin ? Vous pouvez voir que, étant donné que la médiane était à 4 ans, nous avons beaucoup plus d'hétéroévaluation que d'autoévaluation. Et là, on a eu une belle surprise, c'est-à-dire que 71% des soins ne représentent aucune douleur ou un léger inconfort pour les enfants. On retrouve des douleurs modérées, vous voyez, entre 11 et 22% dans les deux études. Et puis, les douleurs sévères, elles représentent 15% à peu près dans la première étude. Et vous voyez qu'elles ont réussi à bien diminuer quasiment la moitié dans la deuxième étude. Mais on garde quand même 6,5% des enfants qui ont des douleurs sévères pendant les soins. Diapositive suivante. Et donc là, on peut le mettre en lien avec la contention qu'on a évaluée avec l'échelle PRIC. Donc, vous pouvez voir que la moitié des soins se passent sans aucune contention. Par contre, on retrouve une contention forte, donc c'est-à-dire que plusieurs parties du corps de l'enfant sont maintenues par plusieurs personnes avec vraiment un enfant qui se débat. Et là, on a un score identique en 2018 et 2019 avec 4,5% des enfants où il y a une contention forte de la part des soignants. Diapositive suivante. Alors là, c'est juste que vous puissiez avoir une petite idée. La durée moyenne de consultation, vous voyez, est stable entre les deux études de 30 minutes avec des extrêmes quand même assez importants de 10 minutes à 2h30 pour l'année 2019. Une durée moyenne du soin technique, vous voyez, également équivalente à peu près à 15 minutes. Là aussi, avec des extrêmes de 1 minute à 1h. 1h, c'est vraiment très long pour ces enfants. Et les infirmières ont eu besoin d'un avis médical dans la moitié des soins environ. Diapositive suivante. Alors, en résumé de ces deux études, plein, plein de points positifs. Tout d'abord, un grand savoir-faire technique et relationnel de la part des soignants qui accueillent ces enfants. Mais par contre, des fois à double tranchant, c'est-à-dire qu'elles ont une très grande autonomie, mais des fois dans des situations qui peuvent relever d'une expertise médicale. A noter que 2 tiers des soins se passent bien et que 71% des soins, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de douleur ou un léger inconfort. Et puis, bien sûr, la présence et l'implication des parents. Diapositive suivante. Alors, j'ai souhaité quand même faire une analyse des enfants qui avaient des douleurs sévères dans les soins en 2018 et 2019. Et là, je me suis rendu compte qu'on a vraiment retrouvé une population à risque. C'est-à-dire que ce sont les enfants de 1 à 3 ans. Ce sont les mêmes enfants où on retrouve cette contention forte. Et pourtant, les infirmières font vraiment attention à ce qu'il y a un contact étroit et sécurisant avec leurs parents. Le méopat a toujours été essayé, alors toujours ou presque, et puis on retrouve quand même des fois deux forces, malheureusement. Et dans ces situations, on a toujours retrouvé l'intervention d'un deuxième soignant. Vous vous souvenez que dans la première étude, l'observateur était neutre, mais il a dû se transformer en deuxième soignant pour accompagner l'infirmière dans 23% des soins. Et dans la deuxième étude, comme nous étions déjà acteurs et impliqués dans la distraction de l'enfant, nous avons aussi continué à les aider. Diapositive suivante. Alors, quelques pistes de réflexion. Donc, quoi faire pour ces enfants qui sont douloureux avec des douleurs intenses et une contention forte ? Eh bien, je pense que ce sont vraiment des candidats à de nouveaux moyens de sédation et d'analgésie. Alors, ça pourrait être de la morphine, de l'hypnovelle, mais dans ces cas-là, dans quelles conditions d'administration et de soveillance ? Et puis, oui, est-ce qu'il faudrait réfléchir à une hospitalisation de jour ? L'importance d'augmenter les binômes infirmiers et infirmiers auxiliaires vraiment dans ces situations anticipées, dans ces enfants à risque que l'on peut éventuellement repérer avant les soins. Toujours bien penser au méopat en association à Illuminard, à la distraction, à l'hypnoanalgésie. On aime bien dire sur Trousseau, à ceinture et bretelles, vraiment l'association des deux. Et puis, avoir une piste de réflexion sur ces enfants, vous avez vu, qui gardent des douleurs au domicile entre les soins. Diapositive suivante. Alors, pour conclure, effectivement, qu'est-ce qu'a permis Illuminard dans la deuxième étude ? Comme vous avez pu le voir pendant le film, eh bien, ça a réellement permis de créer une atmosphère plus sereine dans la pièce et du coup, d'accueillir l'enfant et ses parents dans de meilleures conditions. Ils arrivaient dans un cadre de soins vraiment accueillant et beaucoup plus, je pense, rassurant. Au cours du soin, ça a réellement permis de détourner l'attention de l'enfant et du coup, de modifier sa perception du soin. Et puis, d'impliquer davantage les soignants dans le jeu, dans la distraction, dans la discussion. Avec les images projetées, il y a eu de très beaux soins où les infirmières ont réussi à impliquer. Vous avez vu les poissons, à impliquer l'eau, tout ça, et à l'introduire dans le soin qu'elles étaient en train de réaliser. Quelques difficultés cependant, principalement d'installation, des salles de soins pas forcément adaptées à la projection des images et au plafond et au mur. Pour des soins dans de bonnes conditions, il faut une luminosité importante, ce qui empêchait des fois la bonne visualisation. Et je conclurai mon topo en disant que, vraiment, il faut la participation d'un deuxième soignant pour accompagner l'enfant, pour le distraire, pour animer Illuminar, et vraiment être dans cette interaction avec l'enfant. Diapositive suivante. Les soignants pour leur implication, et puis, voilà, Art dans la cité et Illuminar pour l'implication dans ce projet et leur soutien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation, cette étude très riche qui vient complètement s'imbriquer avec la présentation de Rebecca Chantelinde. Effectivement, on voit la relation alliée à un outil de distraction très puissant et avec l'avantage d'une mesure, la mesure de la pratique de la distraction. Donc, merci beaucoup, Céline. On va maintenant passer à un autre dispositif, celui du BUSI. Et c'est Nathalie Duparc, qui est infirmière puricultrice à l'hôpital Robert-Debré, infirmière ressources douleurs, qui va nous parler de ce dispositif que certains connaissent peut-être déjà et que d'autres vont avoir la chance de découvrir grâce à Nathalie. Nathalie, à toi la parole. Bonjour à tous, je vais vous parler d'un dispositif antalgique BUSI et faire un point sur son utilisation. BUSI est un petit appareil qui permet de diminuer la douleur liée aux soins impliquant des aiguilles. Il se présente sous la forme d'une abeille dont le corps vibre. Il fonctionne avec des piles. Il dispose d'ailes amovibles qui, stockées au congélateur, sont une source de froid. C'est en 2009 que le Dr. Amy Baxter, pédiatre urgentiste américaine, a inventé cet outil, disponible sur le site de l'association Sparadrap. Suivante. Grâce à la vibration et à ses ailes glacées, BUSI provoque un engourdissement et un fourmillement qui permettent de bloquer la transmission de la douleur aiguë. Selon la théorie du Gate Control, une stimulation non douloureuse comme la vibration peut réduire le signal douloureux transmis de la périphérie vers le cerveau en activant des fibres non-ociceptives. Leur diamètre étant plus grand que celle qui transmette les messages douloureux, le signal est intercepté. Cela se produit grâce à l'intervention d'un interneurone inhibiteur qui est situé dans la corne dorsale de la moelle épinière. Il agit comme une porte. Les informations douloureuses transmises au cerveau sont arrêtées. Le contrôle inhibiteur diffus de la nociception fait référence, lui, au mécanisme endogène descendant de modulation de la douleur. La douleur liée à l'aiguille peut être réduite par l'application d'un autre stimulus nociceptif, par exemple le froid, qui, appliqué pendant 30 à 60 secondes, stimule les fibres C. Elles transmettent alors des informations thermiques nociceptives et on suppose que le froid intense active une stimulation supraspinale qui augmente le seuil de douleur globale du corps et entraîne une atténuation générale de la douleur, y compris au point de ponction. L'objectif de la distraction est de capter l'attention de l'enfant afin de la détourner du soin, en l'aidant à se concentrer sur quelque chose d'agréable, en proposant des tâches qui mobilisent un des cinq sens. L'enfant est moins à l'écoute de la peur et de la douleur, leur perception est alors atténuée. Suivante. Diapositive suivante. Parmi les dernières publications sur Buzzy en 2019 et 2020, certaines ont montré son efficacité pour réduire la douleur liée aux soins impliquants des aiguilles, d'autres non. La première étude était un essai contrôlé randomisé qui a comparé trois méthodes non pharmacologiques pour réduire la douleur de l'injection intramusculaire chez des enfants âgés de 5 à 10 ans. 160 enfants ont été inclus, 40 dans chaque groupe, un groupe contrôle, un groupe Buzzy, un groupe choc-bloqueur et un groupe qui souffle des bulles de savon. Les niveaux de peur et de douleur évalués par les parents, les patients et un observateur étaient significativement plus faibles dans le groupe Buzzy. Une autre étude contrôlée et randomisée a comparé trois groupes de 50 enfants âgés de 7 à 12 ans qui subissaient aussi une injection intramusculaire de pénicilline dans un service d'urgence pédiatrique. Il n'y a pas eu de différence significative entre les groupes pour les scores d'anxiété. En revanche, les enfants du groupe Buzzy étaient significativement moins douloureux que ceux du groupe choc-bloqueur et du groupe contrôle, une minute et cinq minutes après l'injection. Une autre étude de Yilmaz a évalué l'effet de Buzzy sur l'anxiété et la douleur d'enfants lors de la pause de perfusion. Elle concernait 60 enfants âgés de 8 à 16 ans. Les résultats n'ont pas montré de différence significative entre les deux groupes, que ce soit sur le niveau d'anxiété ou de douleur. La moyenne d'âge des enfants était de 12 ans, ils étaient peu anxieux et non douloureux. Une revue systématique a comparé l'efficacité de plusieurs dispositifs vibratoires, dont Buzzy. Elle impliquait 1727 enfants âgés de 15 jours à 18 ans et concernait la ponction veineuse, l'intramusculaire, la ponction au talon, l'injection intra-orale d'anesthésie locale. Les résultats de la méta-analyse comprenant 21 essais ont montré un bénéfice dans l'utilisation de la stimulation vibratoire et Buzzy était le plus efficace pour réduire la douleur, des ponctions veineuses et des injections intramusculaires. Cependant, la confiance dans la qualité des preuves est faible, les études étant hétérogènes. Enfin, un essai contrôlé et randomisé a été mené dans les centres de vaccination de trois hôpitaux français, l'hôpital de Nantes, celui du Mans et l'hôpital de Vendée. L'étude visait à tester la non-infériorité de Buzzy par rapport au patch de l'idocaine. 215 enfants âgés de 4 à 15 ans ont été évalués lors de vaccination ou de ponction veineuse. 205 enfants ont été vaccinés, principalement contre l'hépatite A et la fièvre jaune. Les conditions de réalisation de l'injection étaient sensiblement les mêmes pour tous les patients, accompagnement des parents et utilisation de techniques de distraction par les infirmières. Dans les deux groupes, les patients sont peu douloureux. Cependant, les résultats n'ont pas montré la non-infériorité de Buzzy. Il n'est pas aussi efficace que le patch de l'idocaine dans cette étude. A noter que 43% des enfants du groupe Buzzy n'ont pas voulu utiliser les ailes froides, alors que l'association du froid et des vibrations augmenterait le soulagement. Cela pourrait être une raison à sa moindre efficacité. La douleur et la peur liées aux soins, et en particulier aux soins impliquant des aiguilles, peuvent avoir de nombreuses conséquences, comme l'anxiété, le malaise vagal, la phobie des aiguilles, l'augmentation de la douleur perçue lors de soins ultérieurs. Prévenir cette douleur iatrogène est de la responsabilité des soignants. Les infirmiers ont un rôle fondamental à jouer dans le choix et l'usage des méthodes de soulagement. Posé de plusieurs moyens antalgiques favorise une gestion plus efficace et opportune de la douleur. Diapositif suivant. Buzzy est un dispositif non pharmacologique qui associe plusieurs modes d'action. Une action sur le système nociceptif grâce aux vibrations et au froid. Une action sur le réseau de modulation de la douleur grâce à la distraction. En créant une ambiance rassurante, en captant l'attention de l'enfant, on modifie le contexte dans lequel survient la douleur, ce qui favorise une baisse de la perception douloureuse. Avant la ponction, proposez à l'enfant d'essayer Buzzy pendant quelques secondes, ce qui va lui permettre de constater ses effets. Puis Buzzy est placé sur la zone du corps qui doit être piquée et maintenu en place pendant 30 à 60 secondes. Pour réaliser le soin, on déplace Buzzy au-dessus du point de ponction. Il vibre pendant toute la durée du soin. On peut insérer un garrot pour les ponctions veineuses. Il peut être utilisé avec ou sans ses ailes froides. Il est plus efficace lorsque l'on associe des techniques de distraction. Diapositive suivante. Un élément déterminant de la prise en charge est de capter l'attention de l'enfant. La peur souvent présente majeure le vécu douloureux. Une voix rassurante l'atténuera. En situation aiguë, il est parfois difficile pour le patient d'écouter le praticien. Multiplier les sollicitations, utiliser le toucher, la surprise, va permettre au patient de moins écouter la douleur. On ne peut pas se concentrer sur deux choses en même temps avec la même intensité. Plus on est à l'écoute d'autres choses, moins on écoute la douleur. Le film que vous allez voir est un exemple d'utilisation de Buzzy en situation de soins. Des moyens médicamenteux et non médicamenteux sont combinés pour diminuer la perception de la douleur. Aime-la, méopat, distraction, saturation de parole. On peut regarder le film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment avec la fran ? D'accord ? Alors devinez quoi les deux avec la casquette rouge qu'est-ce qu'il vient de faire ? Eh ben en fait c'est service de sécurité. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Voilà, exactement. T'as vu ? Il vient de lui dire « Madame, vous êtes au French qu'encore vous êtes sur le... » Un appareil photo. Ah, il y en a un là. Deux, trois, et quatre. Eh ben t'as trouvé les quatre. Ils sont faciles, ils ont quatre points. Hein, d'accord ? D'accord. Alors, on m'a dit « Pourquoi est-ce que l'arbitre il montre un carton rouge ? » Voilà, c'est ça. Hein ? C'est ça. Hein, parce que l'autre il est attrapé avec sa main il est attrapé le t-shirt. Tu vois pas ? Ok, alors t'aurais-tu remarqué déjà combien ? Combien ils ont marqué de buts déjà là ? Combien ils vont gagner ? Le Barça, il va gagner à combien contre le Real ? Tu dirais qu'il gagne à combien ? T'es là-dessus avec moi ? Et qu'est-ce qu'il chante les supporters là sur cette image ? Regardez bien dans les supporters. Là, ils ont des pancartes. Et alors, c'est pas marqué « Allez, les bleus ! » C'est marqué quoi ? « Allez, les bleus ! » C'est marqué « Allez, les bleus ! » Pourquoi tu m'as fait « Allez, les bleus ? » « Allez, parce que c'est des vaches ! » Ils se sont pris dans une arène de Toréanova. Hein ? C'est simple ? Voilà, on y va. Tranquille. Super. Et là, je vois que là, tout se passe très très bien. Alors, tu te rappelles où est-ce qu'il a caché les petits os, le chat ? Alors, vas-y, remonte-moi. Allez, l'endroit. Alors, où ça ? Un dans le... Dans le toireau. Non, là, tu me montres un escargot. Non, le chou, c'est pas celui-là. C'est pas dans celui-là qu'il est. C'est dans un autre chou. Voilà, celui-là. OK. Ensuite, un dans l'aubergine. Ah, tu sais à peu près où c'est, mais où est-là ? Deux. Un sur le oise, c'est de trois. Quatre. Et cinq. Ça fait cinq au total. Salut, on a terminé le soin. D'accord ? Est-ce que tu veux arrêter la petite aveille ? Non, je vais continuer. Ok, je vais continuer un petit peu comme ça pour faire un petit chat, un câlin. Un petit massage, ça fait du tout. OK, super. Je vais diminuer les millions de pâtes. Tu vas pas ? Dans le ballon, il est tout vide. On va pouvoir se rallonger tranquillement. Voilà. On va pouvoir se rallonger. Après, quand on va te résoudre, on va se rallonger tranquillement. Regarde, lui, le petit ours brun, il va aller hop, 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 il va tourner dans sa maison. Voilà, et puis dans une minute, tu vas pouvoir se rallonger tranquillement. Voilà, merci. Et sur le terrain. En 2019, la mise en place et l'évaluation du dispositif BESI dans un centre de soins primaires pédiatriques aux États-Unis a été le projet de thèse d'un doctorat en sciences infirmières. Le projet s'est déroulé sur une période de 16 semaines, deux semaines de formation et 14 semaines d'utilisation pour vacciner des enfants âgés de 4 à 17 ans. Il a été proposé à 761 enfants, 618 l'ont utilisé, 143 ont refusé. L'enquête de satisfaction anonyme a montré que 97% des enfants et des parents étaient satisfaits de la vaccination avec BESI. Le pourcentage d'infirmières utilisant BESI a augmenté de 40 à 100% pendant les 14 semaines de mise en œuvre. La satisfaction des infirmières a augmenté au fil des semaines. Dans ce projet d'amélioration de la prise en charge de la douleur liée aux vaccinations, les temps de formation individuels ont permis aux infirmières de développer leurs compétences pour manipuler BESI et l'accompagnement durant la mise en place 14 semaines a permis d'inscrire le projet dans la durée. Pédiado a lancé une enquête en ligne en juillet 2020. 98 personnes ont répondu à cette enquête. Elles travaillent en France, en Belgique et au Luxembourg et nous les en remercions. Diapositive suivante. Voici les résultats. 72% des répondants sont des infirmiers, 20% sont des médecins, 8% sont des auxiliaires de puériculture et des aides-soignantes. Plus de la moitié travaillent en pédiatrie depuis plus de 10 ans. La plupart travaillent dans des services hospitaliers, mais aussi dans des instituts médicaux-éducatifs, des maisons de santé, des cabinets ou un laboratoire. Diapositive suivante. 84 personnes connaissent Buzzy et un peu plus de la moitié, 45, l'utilisent. Les causes de défauts d'utilisation sont la non-disponibilité du dispositif qui n'a pas été acheté, qui est cassé ou perdu. Aussi, son manque d'efficacité, le manque de facilité d'utilisation et l'impression qu'il fait peur aux enfants. Diapositive suivante. Buzzy est utilisé avec des enfants âgés de plus de 2 ans. La moitié des professionnels s'en servent quel que soit l'âge de l'enfant. Les soins appliquant des aiguilles comme ponction veineuse, intramusculaire, ponction lombaire, injection sous-cutanée sont les principales indications et aussi soins dentaires, soins de gastrostomie, ablation de redon et de points de suture. Pour la majorité des professionnels, le dispositif est très facile à employer. Diapositive suivante. D'après la moitié des soignants qui utilisent Buzzy, le dispositif est facile à maintenir sur le corps de l'enfant. Cela varie selon la présence d'un tiers et la localisation du soin. Buzzy a un effet antalgique pour 89% des professionnels. Les ailes froides et des techniques de distraction ou des techniques hypnotiques telles que les cartes, les bulles de savon, un caléidoscope, un bâton de pluie, de la musique, des chants, des jeux sur une tablette sont le plus souvent appliqués. Les moyens non pharmacologiques comme l'EMLA et le méopa sont aussi parfois associés dans 30% des cas. Diapositive suivante. Selon les soignants qui ont répondu à l'enquête, enfants et parents sont largement étonnés et satisfaits par l'efficacité de Buzzy. Avec Buzzy, les professionnels ont remarqué un effet antalgique et une facilité à détourner l'attention de l'enfant. Diapositive suivante. Pour terminer, je vous propose de regarder et d'écouter le témoignage d'une infirmière qui utilise Buzzy et je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'aventure de l'association Je Picou. Pour commencer, je voudrais vous présenter du petit matériel de détournement d'attention et notamment ma petite abeille. Alors ma petite abeille, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu ou très peu en France en tout cas et qui marche vraiment très bien. Donc c'est un procédé de détournement d'attention mais aussi d'analgésie. Je vais vous la montrer. Moi, je l'utilise sur les enfants mais aussi sur les adultes, les personnes phobiques. Et c'est vraiment après, maintenant, c'est eux qui me demandent. Ça marche bien et c'est pas les infantiliser que de leur proposer des solutions à leur phobie. Vraiment, c'est quelque chose qui vraiment a fait ses preuves. Alors ma petite abeille, je vais vous la montrer. Je me la suis installée pour vous montrer. Donc là, j'ai mon garrot en dessous. Voilà, qui est là. J'ai ma petite abeille par-dessus. Et puis, donc là, ce que vous voyez en bleu, là, c'est des patches qui se mettent au congélateur ou au frigo. Bon, souvent, je les laisse au congèle parce que ça se décongèle assez vite et puis c'est ce qui fait que c'est très efficace au niveau de l'analgésie. Donc c'est des petits patches comme ça qu'on vient accrocher derrière l'abeille. Je vous montrerai après. Donc cette abeille-là, elle vibre. Donc on a plusieurs types de vibrations. Donc une vibration continue et puis une vibration saccadée. Le froid irradie, ce qui fait que le lieu de ponction ou d'injection avec le froid, donc ça a un petit peu anesthésié. Et puis les vibrations, ça fait qu'on ne sent pas trop ce qui se passe au niveau du bras. Donc en plus, on discute, on parle plein d'autres choses, évidemment. Et ça, ça marche super bien. C'est maintenu avec la petite sangle. Donc je vais décrocher la petite sangle pour vous montrer. Voilà. Hop. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est accroché derrière. Donc c'est tout simple. Donc les petits patchs qui se mettent au congélateur ou au frigo. Et puis là, on a un petit crochet. On vient glisser le patch dans le crochet. Et voilà. Après, c'est maintenu avec la sangle. Bon, moi souvent, voilà, comme vous avez vu, j'ai mon garou qui passe en dessous. Et ça ne gêne absolument pas pour le prélèvement. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. Beaucoup d'enfants l'aiment aussi. Alors après, je leur montre toujours avant de le placer. Je leur dis, ça fait pas mal, regarde. C'est froid, c'est juste froid. Et donc du coup, on met sur la main notre main. La main de la maman ou du papa ou de la personne qui accompagne l'enfant souvent. Ou la main de l'enfant avant de commencer pour qu'il se rende compte que finalement, c'est juste du froid. Après, je lui montre exactement... Je lui montre aussi l'abeille. Je lui dis, tu préfères comme ça ou tu préfères comme ça. Donc je lui fais choisir quelle méthode de vibration il aime. Et puis je lui dis surtout que s'il veut, on peut changer en cours de route. C'est pas grave après, il y a des enfants que ça peut effrayer. On leur demande et puis ils nous disent non, je veux pas l'abeille. J'aime pas les abeilles. Voilà. Mais 98% du temps, c'est super bien accueilli et ça marche vraiment très bien. Donc voilà, c'était le premier petit matériel de détournement d'attention pour tout ce qui est piqûre en fait. Et c'est super efficace. Voilà. Et bien à bientôt. Très intéressante et rigoureuse d'un outil qui est joli, qui allie une action aussi sceptive à la distraction. On voit bien comment l'abeille renvoie un imaginaire très positif à la fois pour les enfants et les adultes. Maintenant, nous allons donner la parole au docteur Charlotte Seguillot qui est pédiatre à Mâcon et à Dijon en pédiatrie et réanimation néonatale. Elle va nous présenter sur la bonne voie intérêt de la voix chantée lors du fond d'œil en néonatologie. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la voix chantée dans le cadre d'un examen qui s'appelle le fond d'œil qu'on réalise en néonatologie. Du coup, diapositive suivante, s'il vous plaît. Tout au long de cette présentation, je vais vous parler de la voix chantée. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que c'est une personne physique qui va se trouver à côté de l'enfant qui va soit chanter une chanson soit fredonner une verseuse. Dans tous les cas, c'est vraiment quelqu'un qui va être là. Ce n'est pas du tout une musique enregistrée qu'on va mettre par exemple sur un téléphone portable parce qu'on sait que ça marche un peu moins bien surtout en néonatologie. On chante depuis la nuit des temps pour beaucoup de choses. Je pense que vous en avez tous fait l'expérience et notamment pour apaiser les enfants, que ce soit pour de la douleur ou juste pour les endormir, pour les distraire, pour se donner du courage, pour les cultes, pour plein d'autres choses. Diapositive suivante. Merci. Alors du coup, la musique et la voix chantée surtout, c'est utilisé dans les services de pédiatrie depuis de très nombreuses années. Ça peut être utilisé soit par exemple aux urgences quand on est en train de faire une prise de sang pour distraire l'enfant ou pour un pansement. C'est également utilisé à la maternité maintenant assez couramment pour faire les tests de dépistage du butry. Ça permet vraiment d'être avec l'enfant de l'accompagner, de l'encourager, d'essayer de le distraire. Ça permet aussi de le faire participer, de chanter avec nous. Et c'est vraiment bien quand le parent est là pour pouvoir aussi participer, chanter avec son enfant. Et voilà, ça lui permet aussi d'avoir un rôle vraiment autre que juste spectateur du geste douloureux. Diapositive suivante. Donc en néonatologie, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le service où on hospitalise tous les enfants qui sont nés prématurément. Voilà, c'est-à-dire qui sont nés trop tôt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui naît prématurément, même vraiment extrême prématuré, l'appareil auditif, donc l'oreille, c'est fonctionnel. Par contre, ce n'est pas un organe qui va être complètement mature. Donc il y a des petites différences, notamment avec nous, les adultes, surtout au niveau du seuil de douleur. Nous, par exemple, on a mal à 120 décibels. Un enfant prématuré, il aura plutôt mal à 70 décibels. Donc il faut qu'on s'adapte un petit peu. Mais dans tous les cas, l'enfant, le montage de la voix chantée, c'est que ça permet de stimuler cette oreille et ce, de façon positive. Parce qu'au cours de la journée, il va y avoir des stimulations qu'on va dire plutôt un peu négatives, type le pousserin d'alimentation qui sonne parce qu'on a fini. C'est pour ça que dans beaucoup de services, maintenant, on essaie de ne plus avoir ces types de sonneries. C'est énormément utilisé depuis plusieurs années. Il y a énormément d'études également là-dessus pour la voix chantée dans les soins de soutien vraiment au développement. On va essayer de l'utiliser régulièrement dans la journée. On fait généralement une petite demi-heure par jour et ça permet vraiment d'englober en fait l'enfant. On demande aussi aux parents, on leur propose en tout cas d'y participer et ça permet d'avoir une relation parent-enfant un peu particulière, d'avoir ce moment où les parents souvent ils l'ont dans les bras, où ils font les soins, par exemple les changements de couche ou donner le biberon ou le sein. Ça permet de mettre en place aussi des routines qu'ils vont pouvoir réutiliser ensuite à la maison quand ils seront sortis de tout le cadre hospitalier. Diapositive suivante. Pour les soins douloureux, on n'utilise également depuis de nombreuses années en néonatologie. Comme c'est une population qui est plus fragile que les autres, on recherche toujours des choses qui ne soient pas médicamenteuses justement pour éviter un peu les effets secondaires. L'avantage d'avoir quelqu'un qui est à côté de l'enfant qui chante, ça permet de s'adapter. C'est-à-dire que si on voit que vraiment ça ne lui plaît pas, on va changer de chanson, on va changer de rythme, on peut vraiment s'adapter ou au contraire, si vraiment on voit que ce n'est pas le moment que ça ne lui plaît pas, on peut également arrêter. Inclure les parents dans ça, ça permet vraiment qu'ils aient un rôle de soutien, qu'ils soient avec leur enfant et qu'ils ne soient pas juste de l'autre côté de la couveuse à regarder. Ça permet vraiment d'avoir cette enveloppe de l'enfant. Diapositive suivante. Je vais vous parler bien sûr de ce qu'on appelle les fonds d'œil. Je ne sais pas si tout le monde voit un petit peu ce que c'est. Pourquoi on fait des fonds d'œil ? Les fonds d'œil, on va les faire chez les enfants qui sont nés grands, prématurés ou qui ont un petit poids de naissance. C'est en dessous de 1200 grammes et en dessous de 32 semaines. Généralement, ça va de pair. Pourquoi on va faire des fonds d'œil ? Le but de cet examen, c'est du dépistage. Ça permet de rechercher ce qu'on appelle la rétinopathie du prématuré. C'est les photos que je vous ai mises à côté. En fait, l'œil de l'enfant, il est fonctionnel, mais pareil comme l'oreille, il n'est pas encore mature. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on a des petits vaisseaux aberrants qui vont se mettre au niveau de la rétine. Et le risque de cette pathologie, si on la laisse évoluer, c'est que ça arrive à ce que vous voyez en bas, c'est-à-dire que ça va décoller. Et quand ça décolle, le risque, c'est que l'enfant devienne aveugle. Alors, bien sûr, heureusement, en France, c'est des choses qu'on voit extrêmement rarement parce que, justement, on va faire cet examen de fond d'œil régulièrement. L'inconvénient du fond d'œil majeur, c'est que c'est un examen qui est douloureux. Dans les études sur ce thème et surtout pour les enfants prématurés, l'échelle de douleur qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la PIPP. Et un fond d'œil, c'est entre 17 et 18 sur 21. Donc, ça vous montre vraiment que c'est assez douloureux quand même comme examen. Diapositive suivante. Donc, en fait, là, je vais vous montrer un peu comment on fait à Dijon. Nous, les fonds d'œil, depuis plusieurs années, en fait, on utilise la voix chantée. Dans les recommandations françaises, internationales, tout pour limiter la douleur liée à ce geste, on utilise des colirs anesthésiens, c'est-à-dire des gouttes qu'on va mettre directement dans l'œil. Voilà. Ensuite, on va mettre une tétine, donc la succion de l'eau nutritive et une solution sucrée. On va également coucouner l'enfant et dans les recommandations, ils disent et on a le droit d'associer un peu tout ce qu'on veut d'autre. Donc, nous, ça fait plusieurs années qu'on fait avec la voix chantée. Donc, voilà. Le film, je l'ai découpé en petits morceaux pour que vous voyez vraiment bien comment ça se passe. Donc, en premier, on va installer l'enfant. Donc, on va pouvoir du coup lancer le film. Si ça marche. Alors, tu as fait ta petite bouche en cage, hein, le film ? Donc, diapositive suivante. Et donc, ensuite, on va mettre en place la tétine avec la solution sucrée. Donc, on peut lancer le film, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien. Bah oui, tu vois, ça fait du bien de têter d'un peu de sucre comme ça. Voilà, elle t'aime bien. Ah ouais. Bah oui, ça va être plus facile pour toi. Bah ouais. Diapositive suivante. Et donc, une fois qu'on a bien coucouné l'enfant, qu'on lui a mis le sucre, la tétine, c'est là que la voix chantée commence. Donc, certaines infirmières vont vraiment chanter et d'autres qui, comme Nathalie, vont plutôt fredonner une berceuse. Du coup, on peut lancer la vidéo. Donc, pendant ce temps-là, vous avez l'autre infirmière qui est en train de se préparer pour vraiment faire le fond d'œil. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va faire le fond d'œil. Alors, je préviens pour les gens parce qu'on a peut-être pas vu vraiment comment ça se passe. Vous allez voir, en fait, on met en place des écarteurs pour vraiment pouvoir avoir accès à l'œil de l'enfant. On aura préalablement dilaté la pupille une heure avant. Ensuite, on va mettre du gel et on va vraiment coller la caméra sur l'œil de l'enfant. Donc, c'est ce que vous allez voir maintenant dans le film. Allez, on est là chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une diapositive suivante. Donc là, c'est pour vous montrer un peu. Donc, c'est toujours le même fond d'œil, mais d'une prise un petit peu différente pour vous montrer. Donc, il y a l'enfant au milieu. Il y a une infirmière qui fait le fond d'œil et l'autre qui va vraiment s'occuper de coucouner l'enfant, de chanter, de lui remettre un peu de sucre si besoin, etc. Donc, on peut lancer le film. Sous-titrage Société Radio-Canada Diapositive suivante. Donc, à la fin du fond d'œil, on va maintenir en fait la voix chantée pour aider vraiment l'enfant, enfin, toujours l'envelopper pour essayer de... Enfin, pour l'aider à récupérer. Donc, je vous laisse lancer le film. Merci. Voilà, donc, ça faisait plusieurs années qu'on commençait à faire des fonds d'œil comme ça. Et donc, on avait vraiment l'impression que les enfants avaient moins mal en associant la voix chantée. Donc, pour ça, on a voulu le prouver et donc, on a voulu faire une étude dans le service. Donc, nous avons réalisé l'année dernière, sur 7 mois, une étude pilote donc au sein du CHU de Dijon où on a inclus des enfants qui avaient besoin d'un fond d'œil et notamment d'un premier fond d'œil pour la comparabilité des groupes. On a inclus 40 enfants. On a fait 20 enfants dans le groupe, donc voix chantée. Donc, le fond d'œil s'est passé comme vous l'avez vu précédemment et 20 enfants dans un groupe contrôle où c'était la même chose mais juste qu'il n'y avait pas la voix chantée. Donc, c'est des enfants qu'on a filmés et ensuite, on a évalué, on a regardé ces vidéos en étant aveugles sans savoir dans quel groupe ils étaient pour évaluer la douleur de ces enfants. Donc, on a évalué avec l'échelle de PIPP dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc, nos résultats nos scores de PIPP dans le groupe voix chantée on était à 14,7 en moyenne et dans le groupe contrôle on était à 15,9. C'est des scores qui restent élevés. On a diminué que de 1 point on va dire avec la voix chantée mais c'est toujours 1 point. On avait évalué le score aussi de douleur avant, pendant et après le fond d'œil. Donc, c'est ce que vous voyez avec les petites boîtes. Voilà. Donc, statistiquement, ce n'est pas significatif en notre étude mais néanmoins, la voix chantée, ça peut quand même être un petit moyen supplémentaire parce que si on arrive avec plein de petits moyens à diminuer progressivement point par point, le but, c'est vraiment d'essayer de ramener ce geste dans une douleur qui est, le mieux, ça serait nul ou du moins assez faible. Diapositive suivante. Donc, maintenant, c'est l'infirmière qui faisait la voix chantée tout à l'heure sur le film, vous dire un petit peu leur ressenti. On peut lancer le film. Merci. Bonjour, je suis Nathalie, référente Redcam et j'ai pu participer à l'expérience du fond d'œil avec la voix chantée. Lors d'un fond d'œil, nous offrons un soutien postural aux enfants en les enveloppant dans un drap et en les contenant avec nos mains. Nous associons ce geste avec une tétine et une solution sucrée médicamenteuse. depuis quelques années, nous fredonnons les chansons aux enfants pour leur offrir un soutien auditif pendant ce geste désagréable. De manière générale, les enfants sont bien réceptifs à ce chant et supportent mieux le geste désagréable que l'on peut provoquer avec l'arrêt de cam. Un autre retour qu'on a des infirmières, notamment des infirmières qui font, elles, le fond d'œil, c'est qu'elles trouvent qu'elles sont aussi plus détendues. En fait, la voix chantée, ça agit aussi sur le bébé mais également aussi sur elle. Du coup, comme elles ont un peu moins d'appréhension pour faire le geste, il va aussi plus vite. On s'était confronté à un problème où on n'avait plus d'infirmières qui voulaient du tout faire les fonds d'œil parce qu'elles trouvaient que c'était trop douloureux. Et au final, en amenant la voix chantée, ça permet aussi que ce geste soit mieux fait, fait plus sereinement. Et une autre chose, je rejoins un peu le diapositive d'avant, c'est que ça permet d'avoir deux infirmières parce qu'avant, on avait une infirmière qui faisait le fond d'œil mais qui était toute seule. Et maintenant, on a une deuxième infirmière qui est là pour s'occuper de l'enfant et pour l'envelopper. Et c'est vrai que ça se passe beaucoup mieux. Du coup, je vous ai remis la bibliographie si jamais vous voulez aller voir un petit peu. Et le diapositive suivant et donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Charlotte pour cette présentation tout à fait passionnante et effectivement la découverte de moyens simples qui semblent simples et qui changent considérablement les choses. Alors, on arrive au terme de cette première partie de notre congrès et on vous propose une petite surprise, une synthèse théâtrale qui va revenir sur les points qu'on a abordés, que les uns et les autres ont abordés durant cette première session et cette première partie de la matinée. Donc, en avant le théâtre. Alors ma petite Julia, on va te faire un peu du soin. Ça risque de faire un peu mal. Oui, mais tant que pas, tout va bien se passer. Oui, tu te détends et tu restes calme. On t'a préparé une pleine panoplie d'attraction pour te distraire. Attraction numéro une. Oh, elle a disparu. Oh, elle a disparu. T'as encore mal. Alors ça, c'est pas normal. Ouais. Bon, attraction numéro 3. T'as toujours mal. Ah, ça, c'est anormal. Attraction numéro 4. Tu vois, Julia, c'était pas si compliqué. Il fallait pas avoir peur. On va pouvoir passer aux questions. On a eu un certain nombre de questions pour Rebecca Shankland qui concernait l'évaluation des liens d'attachement et notamment comment repérer des liens insécures et puis quelles propositions thérapeutiques pourraient être faites. Rebecca, moi, je vous proposerais peut-être de resserrer la question en vous demandant si vous auriez des préconisations à faire pour la relation de soins, notamment dans le cadre du soin douloureux. Auriez-vous peut-être des choses qu'on pourrait utiliser dans la pratique, dans l'accompagnement des enfants à l'hôpital ? Je ne sais pas si Rebecca... Vous ne m'entendez pas ? Oui, on vous entend. Ça y est. OK. Oui, donc ce que je disais, c'est que ça rejoint les présentations suivantes qui ont été réalisées et qui montrent l'importance du cadre sécurisant qui est proposé et de l'attention aussi, la place qu'on peut faire aux parents dans ce cadre-là. Et donc, je pense que vous, dans le domaine du soin, vous êtes finalement déjà très attentifs à ces aspects-là. Donc, je dirais, ce qu'on constate actuellement, c'est surtout au niveau des professionnels de l'enfance ou en tout cas de l'accompagnement dans la durée, ne pas hésiter à maintenir toujours le même référent, c'est-à-dire au lieu de se dire il ne faut pas que l'enfant s'attache, qu'on va passer la main à d'autres. Au contraire, se dire que plus l'enfant se sent en sécurité avec un adulte, plus ça va être facile pour lui de faire aussi confiance aux autres. Donc, ne pas craindre cette dimension de l'attachement qui est parfois mal comprise ou mal perçue à la fois par les professionnels et même par les parents eux-mêmes. on peut peut-être passer à une question qu'on a posée au sujet justement d'Illuminart. Vous avez été nombreux à poser des questions sur justement ce dispositif. il y a eu un certain nombre de questions sur justement comment obtenir ce dispositif, quelle modalité de fonctionnement. Peut-être que Céline, tu peux juste nous dire un petit mot et redonner peut-être le contact aussi de la personne d'Illuminart. Tout à fait. Alors, Illuminart, vous avez vu, c'est une association qui a créé ça, Ardant la Cité. Alors, je pense que le plus simple, c'est vraiment de se mettre en lien avec eux. Vous verrez sur la plateforme Pédiadol de la journée, dans les associations, vous avez Ardant la Cité, donc n'hésitez pas à les contacter, principalement Madame Evène. Voilà, c'est vraiment elle qui pourra vous aider à le mettre en place et ce qui est possible aussi de faire, c'est éventuellement de répondre à des appels à projet afin d'aider aussi au financement de ce dispositif, de voir dans quel cas vous pouvez les mettre et pour que ce soit aussi le plus adapté à vos services. Merci Céline. Il y avait également en fait une petite question toujours à propos d'Illuminart et quelqu'un en fait voulait avoir un peu des informations par rapport aux enfants pour lesquels en fait on était resté en échec. Donc, c'est 4,5% d'enfants qui gardent une contention et c'est 6,5% d'enfants qui restent en fait avec une douleur importante. il y avait une question qui portait sur ce type d'enfant. Merci. Je pense que pour ces enfants effectivement, c'est ce que je vous disais, je pense que ce sont vraiment les enfants où il faut réfléchir à plus. Où on sait que ces soins-là vont être difficiles, on sait qu'ils vont avoir de la contention, on sait qu'il va y avoir de la douleur et je pense que là, c'est tout un travail pluriprofessionnel à faire pour organiser une hospitalisation de jour ou en tout cas une prémédication adaptée. C'est des soins et des enfants auxquels on aura beau mettre plein de moyens en place s'il n'y a pas de prémédication associée donc antalgique et éventuellement avec de la morphine et éventuellement avec de l'hypnodale associée, on aura beaucoup de difficultés. Donc, c'est là, je pense qu'il faut réfléchir un peu tout ce parcours de soins des enfants et puis voir comment on peut organiser au mieux en hospitalisation de jour ou en tout cas avec une prémédication et une surveillance adaptée derrière. Oui, ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est que votre étude, elle montre aussi à quel point c'est important d'objectiver ce qui se passe dans un service, ce qui se passe pour une certaine population en termes d'analgésie, de qualité d'analgésie. On voit aussi qu'on peut dépister ces populations à risque et que la véritable réponse pour ces enfants-là, c'est l'anticipation, c'est la collégialité, c'est la complémentarité des moyens. Et on a pu voir aussi à quel point la complémentarité des moyens, de la relation avec l'outil de distraction, c'était quelque chose de très fort. Je trouve que c'est en lien aussi avec ce que Rebecca nous a appris ce matin, au sens où la relation, en fait, tous ces mouvements relationnels vont soutenir aussi les liens, les liens entre l'enfant et son parent. Tu as beaucoup parlé de la présence des parents lors de ces soins et ça, c'est aussi un point très important. Et donc, le rôle, en fait, de l'outil qui est venu finalement soutenir le lien, le lien relationnel entre l'enfant, son parent et le soignant, ça, c'est sans doute quelque chose à relier avec la présentation de Rebecca Chanteland. Peut-être que Rebecca, vous pouvez juste nous dire un petit mot sur l'articulation, justement, à partir de l'exemple du Buzzy, de la voix chantée ou d'Illuminart. Oui, effectivement, ce que montrent les recherches, c'est aussi l'importance de la voix, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une proximité physique avec l'enfant. Si, par exemple, le parent est un peu plus loin et pendant que les soignants font des gestes sur l'enfant, le simple fait d'avoir la voix du parent a déjà cet effet rassurant comme s'il y avait une proximité physique avec le parent. Donc, là, c'est les soignants aussi qui prennent le relais sur cette voix, mais dans tous les cas, il y a effectivement cet effet apaisant, cet effet contenant. Une question qui s'adressait à Nathalie au sujet du Buzzy, il y a également des questions autour de comment se procurer ce matériel et combien ça coûte. Ces questions-là, elles sont quand même un peu importantes. Et il y avait une question, on a vu ce joli film à propos de la PL et du Buzzy et certaines personnes se posent la question de l'efficacité parce que finalement, à la fin du film, on ne voit pas, on n'a pas le témoignage de l'enfant. Donc, est-ce que Nathalie, tu veux nous dire un mot là-dessus ? Oui. Donc, Buzzy, il est disponible sur le site de l'association Sparadrap. Il doit coûter à peu près 75 euros. On peut aussi l'acheter directement sur le site de Buzzy aux États-Unis. et à propos de la ponction lombaire, l'enfant n'a rien senti en fait. Elle ne s'est pas rendue compte qu'on l'avait piqué. Elle était tellement occupée avec le match de foot et à chercher les trucs dans le jardin que voilà, elle était complètement ailleurs et elle ne se souvient pas. Elle ne s'est pas souvenu qu'on l'avait piqué. Merci beaucoup et là encore un très bel exemple de la complémentarité des aspects à la fois un peu techniques du support, le Buzzy mais la relation et Nathalie, tu nous en fais la démonstration par cette présentation. Merci beaucoup. Eliane ? Oui, vous pouvez vous rendre sur les formes de l'université. une question sur la question de l'université. Béni ? Je suis désolée, j'ai un problème de... Alors, Béni, tu m'entends ? Ah, pardon, j'ai pris la parole mais sans son. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme pour aller voir le stand d'Illuminart. On a aussi une question sur l'échelle de Pric. On a des... Dans l'auditoire, on nous demande ce qu'est cette échelle et donc, Bénédicte, est-ce que tu veux répondre ou est-ce qu'on demande à Céline ? Alors, du coup, Céline, est-ce que tu veux répondre même si, entre guillemets, je suis la maman de Pric ? Tu es un peu sa marraine. Je te laisse répondre. Je te laisse répondre, Bénédicte, tu serais quand même la personne la mieux placée pour répondre. Merci beaucoup. Donc, Pric, c'est une échelle qui a vocation à mesurer le degré de force de la contention. On est parfois amené à contenir un enfant et ce n'est pas toujours évident de repérer à quel degré de force on va utiliser pour assurer cette contrainte physique. Et donc, nous avons toute l'équipe, nous avons validé une échelle que vous pouvez trouver sur Pédiadol très facilement. donc, je vous invite à taper dans le moteur de recherche de Pédiadol pour rechercher Pric et vous la trouverez très facilement. Mais, puisqu'on est en train de parler d'échelle, d'évaluation, eh bien, c'est le moment pour vous de remplir le questionnaire de satisfaction qui concerne cette première session. Et donc, on va vous lancer le sondage en ligne et vous laisser répondre à ces questions tranquillement. On a le temps pour une dernière question ou pas ? Je ne sais pas. pour le docteur Charlotte Seguiou. Alors, il y avait deux questions. Il y avait une question sur le type de colire anesthésiant que vous utilisez et puis, votre étude ne montre pas de différence significative dans les deux groupes, mais je me demandais si vous aviez observé une différence dans la tolérance lors des soins ultérieurs dans le groupe des enfants qui ont bénéficié de la voix chantée. Du coup, pour le colire, c'est l'oxypuprocaïne. C'est celui qui est dans les recommandations actuelles. Pour ce qui est de l'étude, en fait, on s'est vraiment focalisé uniquement sur le fond d'œil. Donc, on les a filmés uniquement pour ce geste et pas du tout après et ils étaient anonymisés. moi, je ne savais pas quel enfant était qui. je ne peux pas vous dire pour la période d'après. Merci beaucoup. Merci à tous. Et voilà, nous arrivons au terme de cette session. vous savez qu'en vision, on a des contraintes beaucoup plus fortes qu'en temps réel. Et c'est vrai qu'on aimerait prolonger très longtemps ces échanges, ces discussions passionnantes. Mais voilà, le format nous contraint aussi à être très strict sur l'horaire. Et donc, c'est l'heure du questionnaire de satisfaction. Et on se rejoint à 11h15 après la pause. Et n'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur la plateforme. et aller chercher les informations précieuses en lien avec cette présentation. Très bonne fin de matinée, très bonne fin de journée. À tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada